Pouvoir étudier à l'extérieur tout en restant chez soi, c'est un peu le pari qu'a fait le Cégep de la Gaspésie qui investit beaucoup dans ce que l'on appelle l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, ça donne la possibilité à des étudiants d'ici d'étudier ici, mais ailleurs. Et à des étudiants d'ailleurs d'étudier ici, tout en restant chez eux. Pour nous expliquer tout ça, nous rencontrons M. Louis Bugeaud, qui est le directeur aux études au Cégep de la Gaspésie, afin qu'il nous explique grosso modo quel est le concept général par rapport à l'enseignement à distance et toutes les possibilités que c'est là de nous offrir, surtout lorsque viendra le temps d'avoir justement l'Internet à très très haute vitesse. On va faire le tour de la question, c'est un sujet particulièrement intéressant pour les régions. Bonjour M. Louis Bugeaud. Bonjour. Quand on parle de formation à distance, premièrement qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on peut penser que c'est l'avenir de la formation ou de l'éducation au Québec? La formation à distance, ça fait déjà plusieurs décennies qu'on fait de la formation à distance. Au départ, on pourrait simplement utiliser, par exemple, envoyer des documents, puis bon, comme ça. Mais avec l'avenue des technologies, on utilise maintenant Internet et aussi toutes les plateformes technologiques pour pouvoir nous permettre d'avoir de la formation qui est de bonne qualité. Et aujourd'hui, on parle, dans nos termes un peu plus spécialisés, de mode synchrone et asynchrone. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui vont être, quand on est en mode synchrone, c'est qu'on est en direct, avec l'enseignant. Genre Skype, par exemple. Genre Skype, genre des utilisations de visioconférence, par exemple. Ou en mode asynchrone, où là, à ce moment-là, on va avoir des parties de formation qui vont déjà être préparées à l'avance par l'enseignant. Et donc, l'étudiant va pouvoir aller soit écouter une vidéo, soit faire des exercices dynamiques, pouvoir discuter sur une plateforme de conversation en ligne avec les autres étudiants ou profs. Donc, actuellement, nous, au sujet de la technologie des îles, on est beaucoup plus dans notre mode synchrone, c'est-à-dire où on offre la formation en direct avec les enseignants. Je vous dirais que notre modèle se définit de deux façons. Une première qui a été de mettre deux classes ensemble et d'avoir un prof à un endroit. Donc, il y a un groupe d'étudiants à un endroit, un autre groupe à l'autre endroit. Puis là, le prof peut donner à ce moment-là la formation en direct. L'autre mode, c'est qu'on a des enseignants qui sont à un endroit avec des étudiants, puis d'autres étudiants vont être chez eux un peu partout au Québec. On l'appelle ce mode-là en mode multisite parce qu'ils vont être un peu partout. Et donc, ils peuvent assister à la formation comme s'ils étaient dans la classe, mais ils peuvent être de leur milieu de travail ou de la maison. Et on a tout près d'une centaine d'étudiants dans ces différents modèles-là, dans les programmes qu'on offre en formation à distance. À votre question, est-ce que c'est l'avenir de la formation? C'est sûr que quand on regarde actuellement l'accès au savoir, on l'a, dans notre génération, c'était les livres, c'était la télévision. Maintenant, l'instantanéité est là partout. On peut aller chercher l'information un peu partout en ligne. Donc, il est clair que ce mode-là, ce mode d'accès à l'information-là, va être appelé à grandir. Et donc, éventuellement, comme vous parlez d'avenir, je pense qu'il y a un bel avenir au niveau de la formation à distance. Et au niveau de la... Est-ce que c'est des formations qui sont reconnues, qui sont attestées? Est-ce qu'on reçoit des crédits pour ça? Ah oui, tout à fait. Quand je vous parlais de formation, d'une centaine d'étudiants, c'est dans nos programmes de DEC, diplôme d'études collégiales. Donc, c'est des étudiants du secteur régulier qui sortent du secondaire. Notre objectif au Cégep, pourquoi le Cégep de la Gaspésie-des-Îles? Parce qu'il faut le dire, dans les 49 Cégeps au Québec, on est celui qui en offre le plus au secteur régulier. On est le Cégep qui en offre le plus de programmes. On offre des programmes comme soins infirmiers, techniques de comptabilité, gestion, informatique, sciences humaines et bientôt archives médicales. Notre objectif avec ça est vraiment d'augmenter l'accessibilité à la formation aux jeunes de la région. On a des programmes qui, donnés en année, pouvaient avoir de la difficulté à démarrer. Puis on avait des chaises vides. On avait des étudiants. Notre prof pouvait avoir une classe avec 30 bureaux, puis 10 étudiants. On a 20 chaises vides. Comment on peut rendre accessibles ces places-là? Bien sûr, si on va chercher des étudiants de l'extérieur, c'était notre premier objectif, d'aller chercher des étudiants d'autres régions qui viennent étudier au Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Maintenant, quand ces programmes-là s'offrent, dans les 49 Cégeps, qui peuvent traverser la rue puis aller, est-ce qu'ils vont se déplacer à 700, 600, 800 kilomètres? Non. La formation à distance a permis de rendre accessibles ces places-là et de consolider nos programmes. Donc, ça a répondu à un premier objectif qui a été d'assurer qu'au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, malgré une baisse démographique, bien, on puisse conserver nos 32 programmes. C'est quand même beaucoup. 32 programmes dans la région de façon la plus vivante possible. Et donc, la technologie nous aide avec ça. Et est-ce que les classes, à ce moment-là, sont web diffusées en direct ou...? C'est en direct. Donc, le prof donne ses cours avec ses étudiants. Puis, au fond de la classe... Et en plus, il y a une caméra, donc. Il y a une caméra, il y a un tableau interactif. On est dans un autre monde. Donc, les étudiants... Je vais vous donner l'exemple du programme de soins infirmiers avec lequel on a débuté. Donc, on a des étudiants qui sont ici, à Gaspés. On a des classes qui sont aux îles de la Madeleine. On a d'autres qui sont à Grande-Rivière ou dans le coin de Chandler et dans la baie des Chaleurs. Donc, le prof, il y a ses étudiants en classe. Il y a des étudiants qui sont à un site distant. Donc, il y a un gros écran de presque... On a de beaux écrans, une fois, dans nos maisons. Mais là, on a des écrans de presque 7 pieds de 84 pouces de diagonale. Et donc, on peut... Les étudiants font partie de la classe, intégrant de la classe. L'enseignant écrit au tableau. Mais les étudiants qui sont à 300 km d'ici, sur leur tableau, dans leur classe, ça s'écrit en direct de la même façon. Les films sont projetés. On a un microscope ou des caméras documents qui nous permettent d'aller... Si on fait une dissection, une prof fait une dissection. Mais je vous dirais que les étudiants à distance sont presque privilégiés. Parce que, que ce soit un cœur, un œil, peu importe, il apparaît sur un écran de 84 pouces, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc, les étudiants à distance sont dans une classe, eux, également? Eux, également. Dans le modèle de téléenseignement, les étudiants sont dans une classe, également. D'accord. Donc, c'est le cas pour notre programme de soins infirmiers et de sciences humaines, où le programme est offert comme ça. Je vous parlais tout à l'heure d'un programme en multi-sites aussi. Où, là, à ce moment-là, le prof est en présence et il offre, il y a des étudiants, avec des étudiants, puis il y a des étudiants un peu partout au Québec. Donc, à ce moment-là, c'est le même principe que je viens de vous expliquer, sauf que l'étudiant va être avec son casque d'écoute, son écran d'ordinateur, puis il va suivre le cours, il va pouvoir poser des questions, il va pouvoir... Il va avoir aussi sur son écran le tableau que le prof est en train de monter dans sa classe. C'est un peu le même principe, mais dans un mode plus individuel à ce moment-là. Et puis, on parle donc des objectifs de faire survivre quelque part les programmes du Cégep, mais au-delà de la survie en tant que telle de l'institution, on peut penser que ça a un effet aussi pour éviter que les jeunes quittent les régions, que d'avoir la possibilité de suivre ces formations directement chez eux, finalement. Est-ce qu'on peut penser que ça a un objectif beaucoup plus large que juste la survie des institutions ? Tout à fait. Et puis, survie, j'aime pas beaucoup le mot parce que notre objectif derrière ça était de... Oui, oui, on veut que les programmes demeurent ouverts, demeurent accessibles aux jeunes de la région. Sauf qu'on s'est aperçu qu'avec la venue des technologies, on a des avantages collatéraux qui ont été très intéressants aussi. Diversité pédagogique. Les enseignants ont des outils pédagogiques maintenant qu'ils n'avaient pas avant. Ils peuvent diversifier leur pédagogie parce qu'on a mis en place des salles de téléenseignement qui sont de haute technologie, qui leur permettent de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ça nous a permis aussi, je vous parlais, d'accessibilité, de diversifier notre offre de formation. En plus de permettre de consolider les programmes qu'on a déjà, mais ça nous permet aussi d'offrir des programmes qu'on n'offrait pas avant. Et l'exemple que j'ai à vous donner, c'est l'exemple de l'exemple de soins préhospitaliers d'urgence, technique ambulancière. On ne l'offrait pas ici. Sauf qu'on a eu, avec un partenariat avec le cégep de Rivière-du-Loup, on l'offre cette année. Il y a des jeunes, il y a une quinzaine de jeunes ici, à Gaspé, qui suivent leur formation pour devenir ambulanciers chez eux. Ils n'ont pas à s'en aller à l'extérieur et tout ça. Et là, on va vraiment vers une formule qui est intéressante dans le sens où, vous parliez tantôt de l'instantanéité des nouveaux outils technologiques. Il y a un mot qui est à la mode aussi en formation à distance qui s'appelle « blended learning », « mêler les types de formation ». C'est-à-dire, je vous parlais de mode synchrone, en direct. Asynchrone, le prof peut préparer des choses, les étudiants vont le faire lorsqu'ils ont le temps. Et en présence. Des programmes de formation comme soins préhospitaliers d'urgence dont je viens de vous parler, et aquaculture, qu'on offre aussi à l'ensemble du Québec à partir de Grande-Rivière, sont des programmes de ce type-là. C'est-à-dire que l'étudiant va être en mode direct avec l'enseignant pour une partie de sa formation, va être en mode asynchrone. C'est-à-dire, quand il va avoir le temps d'aller y travailler, il va pouvoir le faire. Et là, quand je parle de ce modèle-là, en asynchrone, pensons à ceux qui sont sur le marché du travail. Travail de 8 à 4. Il ne peut peut-être pas être au cours de 2 à 4. Il va peut-être reprendre ce cours-là un peu plus tard dans la soirée et travailler différemment. Donc, en asynchrone, c'est intéressant, ce moment-là. Puis bien sûr qu'à partir du moment, en prenant l'exemple de technique d'aquaculture, lorsqu'on a de l'élevage en bassin pour de la truite, un étudiant qui est en Montréal, dans son salon, il n'a pas de bassin. Il va devoir, à un moment donné, être capable de venir faire des tests. Donc, il va venir pour une période de 2 semaines, 2 à 3 semaines à Grande-Rivière, faire ses tests dans des bassins professionnels, faire tout son travail. Il va revenir à la fin de l'année. Ça fait qu'avant, pour l'exemple de ce programme-là, on avait 2, 3 demandes d'admission. On est rendu entre 15 et 20 par année demandes d'admission. Des jeunes adultes de 20 à 25 ans, c'est pas mal ce créneau-là qu'on va aller rejoindre. Ce sont des jeunes qui ont le goût d'aller chercher des formations, qui sont souvent peu mobiles. Ils peuvent avoir de jeunes enfants, ils peuvent être, pour une raison X, peu mobiles. Déménager pendant 3 ans, de Montréal à Grande-Rivière, ou à Gaspé ou ailleurs, dans chacun de nos campus, parce qu'on offre plusieurs programmes, plus ou moins intéressants. De venir passer 2 semaines en eau, pas si grave que ça, ça peut être même juste intéressant. Je vais revenir en janvier, je vais revenir en m'année. Donc, c'est un mode qui rejoint les gens parce que ça permet d'atteindre les objectifs tout en correspondant aux besoins de ces jeunes-là. Donc, on augmente l'accessibilité puis on améliore la diversité de nos programmes aussi. Et puis, on fait en sorte qu'effectivement, nos jeunes ne soient pas obligés de partir pour poursuivre leur formation universitaire. Là, si je comprends bien, le cégep de la Gaspésie offre des formations, mais je pense qu'il y a aussi des formations qui sont offertes, par exemple, par l'Université du Québec à Rimouski. Et à ce moment-là, c'est des gens de Gaspé qui vont suivre, ou d'ailleurs, qui vont suivre ces formations offertes par l'UQAR dans les locaux du cégep de la Gaspésie. Donc, ça marche dans les deux sens. Tout à fait. L'intérêt de la formation à distance et de la technologie, ça brise la distance, justement. Ça fait en sorte que des partenariats auxquels on n'avait pas pu penser avant sont maintenant possibles. Donc, l'UQAR, dans un programme comme le bac en administration, on a une entente DEC-BAC avec le cégep de la Gaspésie-des-Îles. Un étudiant qui fait son DEC en administration de trois ans ici au cégep de la Gaspésie-des-Îles peut poursuivre au bac pour une durée beaucoup moins longue que trois ans, presque autour de deux ans. Et là, en plus, avec l'Université du Québec-Rémouski, on s'est entendu pour qu'ils puissent suivre cette formation-là de deux ans ici. Donc, quelqu'un peut faire son bac à Gaspés. À Gaspés. Et il va pouvoir le faire, bien sûr, en formule qui va être plus à temps partiel pour permettre à ces jeunes-là qui ont un DEC, un diplôme, peuvent travailler, ou jeunes ou adultes qui sont sur le marché du travail. Donc, continuer à travailler, mais avoir des formations en soirée puis de fin de semaine, puis obtenir leur bac, augmenter leurs conditions d'employabilité, leurs conditions de travail et tout ça. Donc, c'est un exemple. Je vous ai parlé de l'exemple tout à l'heure de Rivière-du-Loup qui nous a permis d'offrir soins préhéptiliers d'urgence. Donc, on peut être à la fois récepteur de formation à distance et émetteur de formation à distance comme collège. Puis, je vais vous donner un autre exemple pour lequel je suis quand même assez fier. On a un programme ici qui est Archive médicale, qui est offert aussi au cégep de la Gaspésie-des-Îles, puis il n'y a pas de programme. Ce programme-là n'est pas offert à l'est de Québec, même pas à Québec. C'est un programme pour lequel il y a des besoins dans le milieu de la santé, mais on a des difficultés à recruter parce que, pour toutes sortes de raisons, l'éloignement possiblement, bien là, nous, comme cégep, on va lui offrir ce programme-là l'an prochain au cégep de Limoilou à Québec. On va l'offrir d'ici. Par télé... Par téléenseignement. Les profs vont être à Gaspé, ils vont offrir la formation à Québec. Donc, ça permet quoi? Vous allez me dire, oui, pour la Gaspésie, qu'est-ce que ça donne? Ça va permettre à nos cinq, six étudiants pour lesquels on aurait peut-être pris la décision de ne pas démarrer le programme parce qu'on n'a pas assez d'étudiants, d'être accompagnés d'une quinzaine de Québec, d'avoir un groupe de 20 étudiants. On le rend accessible, notre programme. On consolide des emplois ici, bien sûr, parce que nos enseignants vont enseigner à partir de Gaspé. Puis, on rend service à un autre collège. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je pense qu'on n'a pas vu encore toutes les possibilités que nous offre cette formation-là. Et, bon, c'est bien beau la théorie, mais au niveau de la formation pratique, finalement, des stages en entreprise, ce genre de choses, est-ce qu'il y a des ententes entre les institutions d'enseignement, finalement, et les entreprises locales? Est-ce qu'il y a un support de la part du gouvernement dans ce sens-là? Tout à fait. Bien, le support du gouvernement, pas vraiment. Dans le sens où on n'a pas de soutien financier ou de façon de faire différente que ce qu'on a pour les autres programmes. Le défi est à peu près du même niveau que ce qu'on peut avoir, par exemple, ici, même dans un programme qui n'est pas offert à distance. Je vais prendre l'exemple de tourisme d'aventure, où nos étudiants se placent en stage un peu partout au Québec, mais même à l'international. Donc, on a un défi de trouver des milieux de stage pour des étudiants qui sont souvent en dehors de notre territoire géographique Gaspésien-Madellineau. Ça, c'est un défi. Il est réaliste, il est réalisable aussi, sauf qu'on a du travail à faire lorsqu'on va... Je reviens avec l'exemple d'archives médicales. Il faut trouver, pour les gens de Québec, une quinzaine de milieux de stage en archiviste médical. Soit infirmier, on s'entend qu'il y a des infirmiers. Dans un CI3S, en nombre, important. L'archiviste médical, c'est important, mais en nombre, ils sont beaucoup moins. Donc, les places de stage... Donc, on a des défis de placer ces jeunes-là, mais on le réussit. On va y réussir, on va le réussir, parce qu'on a un bon partenariat avec notre sérieux partenaires, les six de là-bas et tout ça. Les entreprises, c'est la même chose. En comptabilité et gestion, on a un programme qui est offert des Îles-de-la-Madeleine vers partout au Québec. On a des jeunes qui ont diplômé à Fermont. Bien, l'étudiante qui était à Fermont, elle est loin des Îles-de-la-Madeleine, mais elle a un milieu de stage qu'elle a pu choisir là-bas, un superviseur là-bas et tout ça. Et vous allez aider les étudiants, justement, à se trouver des stages, ou est-ce que c'est aux étudiants à se débrouiller par la suite? Ça dépend des programmes. C'est dans la pratique de chacun des programmes. Dans la plupart des programmes, on a des milieux de stage avec lesquels on a déjà des ententes, donc des places de stage. Puis les étudiants vont soit choisir certains milieux parce qu'ils... Ou, des fois, dire, j'ai moi un contact avec une entreprise X où j'aimerais bien faire un stage et peut-être travailler ensuite. Donc, à ce moment-là, ils peuvent faire ses démarches, on va l'accompagner là-dedans. Mais on est... Dans chacun des programmes, on a une liste de milieux qui est déjà... Ça fait déjà 50 ans que le collège existe, donc les milieux de stage sont assez bien connus de la part des enseignants de ces programmes. D'accord. Et récemment, donc, on a TELUS qui a annoncé avec le gouvernement tant fédéral que provincial qu'ils allaient nous installer de la fibre optique et de la possibilité d'avoir une... Mais plus qu'une autoroute pour l'Internet, est-ce qu'on pense développer davantage en ayant accès à ce type de technologie, finalement? Actuellement, la limite du collège n'est pas une limite d'autoroute. Je dirais que c'est plus les bretelles. Je m'explique. Dans le sens où on n'a jamais, pour l'instant, eu vraiment de limitations par le fait que la fibre optique et le réseau collectif, finalement, sur lequel on est branché, nous limitaient. Les limites sont beaucoup plus d'ordre technique à l'interne, parce que ça demande beaucoup. Quand je vous parle, là, quand on a une dizaine de programmes, ça se peut qu'en ce moment-là, on ait à peu près 10 salles de branchées entre elles, puis 25, 30 sites extérieurs. Et tout ça, c'est là. L'enseignant, il faut qu'il puisse donner son cours. Et cette rigueur-là qu'on doit avoir au niveau des services informatiques, du sport à l'enseignant aussi, pour qu'il sache bien maîtriser tout ça, notre défi, il est plus là. Notre limitation actuellement, il est plus là, parce que, et là, c'est le nerf de la guerre, c'est que le financement des collèges n'est pas associé à la formation à distance. Ce n'est pas un facteur de financement des collèges. Autrement dit, nous, comme Cégep, on a pris une orientation d'aller vers la formation à distance et le recrutement international et différents niveaux pour contrer la baisse démographique. Mais chacun de ces éléments de développement-là, on les supporte à même nos budgets. Donc, le gouvernement associatif n'a pas encore compris que c'était probablement une clé de développement sur laquelle ils devraient investir. Je crois que le gouvernement a compris que c'est une clé de développement, parce qu'il y a une stratégie numérique qui est en train de se déployer au Québec. Il semble que ça fait longtemps qu'on en parle. On en parle, on en parle. Je ne trouve pas que c'est assez rapide. Mais c'est certain que nous, comme collèges, la pression est forte sur nos budgets parce qu'une salle de téléenseignement, ça varie dépendamment des modèles, mais on varie entre 30 et 60 000. Une salle, comme je vous parlais de soins infirmiers tout à l'heure, c'est 60 000 $ équipés d'une salle de téléenseignement. Ça en prend deux, c'est 120 000. Et le support qui va derrière tout ça. Donc, la problématique qu'on a actuellement qui nous freine dans notre développement, c'est que le financement ne nous suit pas et ne nous permet pas de mettre les conditions optimales pour déployer notre force de formation à distance. Ce qu'on espère, cependant, c'est que le collège, l'avance qu'a pris le cégep de la Gaspésie-des-Îles dans les dernières années, on la maintienne. On est toujours en tête de peloton au niveau du cégep. Et que la stratégie numérique, qui un jour va atterrir dans l'enseignement supérieur également, mais que la locomotive, et là, je n'ai pas fait le bon jeu de mots, parce que la locomotive fait atterrir, ça ne fait pas ensemble, mais que la locomotive qui est servie de la Gaspésie-des-Îles continue son travail. C'est-à-dire qu'actuellement, pour rendre accessible la plupart de nos programmes, ça ne nous prend pas des millions d'étudiants. Ça nous en prend peut-être 10 dans un programme ici, 15 à un autre endroit. Ici à Gaspé, peut-être 4-5 programmes, 10-12 étudiants à chaque, puis on est correct. Ça fait qu'on parle d'une cinquantaine. On a 8 millions, 7 millions de potentiels candidats. En fait, on a la planète entière. La planète entière, mais si on recommence par le Québec, parce qu'il ne faut pas oublier que les diplômes collégiales au Québec sont assez uniques. Donc, il faut les faire connaître déjà au Québec, mais à l'extérieur, c'est une autre chose aussi. Parce qu'il y a des universités, en tout cas, j'avais entendu parler d'exemples en Afrique du Sud, Harvard-Oxford offrent ce type de formation, mais à des milliers d'étudiants. Tout à fait, tout à fait. Et ça, actuellement, on travaille beaucoup au niveau de notre formation continue. La formation qui est plus d'ordre d'attestation d'études collégiales ou formation créditées ou non créditées. Et là, on a des avenues intéressantes qui sont souvent celles qui vont nous permettre d'aller déployer de la formation régulière de DEC, là, aussi. D'accord. Et en terminant, où est-ce qu'on peut trouver des informations là-dessus? Par exemple, un jeune ou des parents ou quoi que ce soit, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur la formation à distance, comment suivre les cours ou comment ça fonctionne? Oui. Toute l'information est sur notre site web, le site web www.cegepgym.ca. Donc, vous allez pouvoir voir l'ensemble des programmes de formation qui sont offerts, les conditions, la façon dont ça fonctionne aussi, un peu plus illustré que ce que j'ai pu vous décrire tout à l'heure. Puis, une chose que je veux dire aussi, parce que là, vous parlez des parents, des étudiants, ce qui est intéressant, parce qu'on est souvent questionnés là-dessus, puis c'est important, la qualité de la formation, malgré le fait qu'elle est à distance, c'est de très haute qualité, de très bonne qualité. À partir du moment où tout est en place au niveau technique, nos enseignants ont ce sentiment, l'engagement dans la réussite des étudiants, et nos niveaux de réussite sont aussi élevés, sinon plus, en formation à distance. Donc, il y a quelque chose là, parce qu'on pourrait penser, puis il faut faire attention, je vous parlais tout à l'heure, qu'on veut rendre cette formation-là accessible, on atteint cet objectif-là, mais il ne faut pas que ce soit au prix de la qualité, il ne faut pas que notre formation soit de moins bonne qualité, parce qu'elle est à distance. Surtout que ce n'est pas terminé, si on passe par exemple au casque de réalité augmentée, et autres, ce n'est pas fini? Non, non, ce n'est pas fini, on va probablement avoir un prof en hologramme, quelque part, à un moment donné, où l'enseignant sera sur place. Donc, on peut penser qu'il y a réellement un avenir pour la formation à distance. Il y a un avenir, il y a un avenir, puis comme collège, on a transformé une menace en opportunité, c'est-à-dire que comme on est un collège, quand on regarde les statistiques démographiques et les baisses démographiques, puis on regarde les tableaux, il y a toujours des cégeps qui sont à plus 2 %, plus 3 %, il y a toujours une réglette qui s'en va de l'autre côté, puis c'est le cégep de la Gaspésie-des-Îles à moins 30 %. C'est une menace, ça. C'est là depuis 10 ans, n'est-ce pas? Sauf que cette menace-là, on l'a transformée en opportunité, parce qu'on a déjoué les statistiques du ministère à chaque année. On est en stabilité ou en augmentation liée à la formation à distance, l'international, nos programmes uniques, tout ça, ce n'est qu'une des options. Mais en ayant pris ce virage-là plus vite que les autres collèges, ce qu'on souhaite, c'est jouer ce rôle de leader. Et lorsque la stratégie numérique va se déployer, mais qu'on soit un émetteur de formation de qualité pour l'ensemble du réseau. Donc vous allez devenir un exemple pour d'autres. Un exemple pour d'autres, et les premiers à... Je prends souvent l'exemple d'une petite université comme l'Université de Sherbrooke, qui est une université qui était très... et nous, on y est pas très distinct des autres petites universités. Puis lorsqu'ils ont décidé de prendre le virage du système coopératif dans les années 80-90, ou d'alternance, une session d'études, une session de stages rémunérés, ça grandit. Ils ont été les premiers, ils ont maintenu cette couleur-là. Donc comme collège, si on a la sagesse de miser sur cette distinction-là, puis de garder le rythme, puis de garder cette avance-là, on sera le collège qui aura permis de prendre cette avance-là dans le réseau. Ah, bien c'est excellent. M. Louis-Mugeot, merci beaucoup. Vous êtes donc directeur des études pour le cégep de la Gaspésie et des îles. On va suivre ça. Pour ma part, je pense que c'est réellement l'avenir de l'éducation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada